Depuis la reprise des hostilités entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23, la tension reste vive dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que ces rebelles gagnent du terrain dans cette région, le président congolais a appelé sa jeunesse à la vigilance. En réponse à la forte demande de cette jeunesse, Félix Tisekedi l'invite à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir les forces armées, forces de défense. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 afin de faire main basse sur ses richesses. Alors que la diplomatie peine à proposer une issue au conflit. Selon le président congolais, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes avec un intérêt principal, l'appropriation des minerais congolais. Et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir des appétits criminels. Des accusations contestées par Kigali, qui accuse en retour la République démocratique du Congo de collusion avec un mouvement rebelle Hutu implanté au Congo. Des propos jugés fallacieux pour le président congolais. Selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, en République démocratique du Congo, plus de 230 000 personnes ont été obligés de quitter leurs habitations depuis la reprise des hostilités en masse entre les Fard et les M23.